Ok, bienvenue à tous, c'est le podcast Sport, Santé, Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches, je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prononciant de ta santé grâce au sport, la santé et la nutrition. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui n'est pas vraiment santé, comme tu l'as pu voir dans le titre, mais plus un sujet de nutrition puisqu'on va traiter de l'alcool ok, alcool et sport, est-ce que c'est compatible, tout ça, tout ça. Donc on va parler vraiment de pas mal de choses dans ce podcast, donc pose-toi, écoute bien ce que j'ai à te dire aujourd'hui et j'espère que tu vas apprendre pas mal de choses. Il n'y aura pas de leçon de morale ok dans ce podcast aujourd'hui, tu bois si tu veux, tu ne bois pas si tu ne veux pas boire d'alcool, il n'y a aucun souci avec les deux ok. Moi l'objectif de ce podcast, ce n'est pas de faire une leçon de morale sur si tu bois ou si tu ne bois pas, puisque tu t'imagines bien qu'il y aura quand même des effets négatifs à l'alcool. Mais voilà, moi c'est l'objectif, c'est si tu es curieux de savoir ce que ça fait l'alcool sur ton corps, bien que je ne vais pas pouvoir tout citer parce qu'il y a quand même pas mal d'effets. Voilà, que tu saches comment ça marche, comment c'est venu l'alcool ok, comment ça se fait qu'on arrive à digérer l'alcool aussi, c'est quand même important. Enfin, pas mal de choses, je vais te filer aussi pas mal de conseils sur si tu veux quand même consommer de l'alcool, qu'est-ce qu'il faut privilégier et pourquoi, je vais t'expliquer pas mal de choses, donc voilà, j'espère que ça va te plaire et on va commencer tout de suite sur déjà pourquoi on arrive à consommer de l'alcool et à dégrader l'alcool sans être malade, sans être en coma éthylique, sans être mort même, contrairement à 99% des espèces sur cette terre justement qui n'arrivent pas à consommer de l'alcool, à dégrader de l'alcool surtout, nous on y arrive, on n'est pas les seuls et pourquoi on y arrive ? Déjà, il faut savoir que l'homme, ok, il consomme de l'alcool depuis très 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 longtemps, ok ? Alors pas avec les mêmes doses qu'actuellement, on est bien d'accord, le singe ne se murgeait pas à la vodka bien sûr, mais il faisait quand même pas mal de choses puisqu'il y a plusieurs hypothèses si tu veux sur la consommation d'alcool, sur l'arrivée de l'alcool chez l'homme, ok ? La plus ancienne du Texas est de 40 millions d'années, la plus récente entre guillemets et quasiment sûre à 100%, c'est les Californiens qui ont eu cette hypothèse-là, c'est 15 millions d'années, ok, avant notre ère et du coup, qu'est-ce qu'ils disent les Californiens justement sur cette saut qui est quasiment 100% fiable ? C'est qu'il y a un docteur qui s'appelle Robert Dudley, qui nous a sorti une hypothèse du singe ivre, ok ? Si tu ne sais pas ce que c'est l'hypothèse du singe ivre, ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer. L'hypothèse du singe ivre, en fait, c'est que le singe, pour donc il y a des millions et des millions d'années, donc il se baladait d'arbre en arbre pour se déplacer, ok ? Il a toujours migré comme ça le singe, il se baladait d'arbre en arbre et il n'avait pas besoin d'être de marcher sur le sol, etc. A un moment, il passait 99,9% de son temps dans les arbres, ok ? Et sauf qu'à peu près à 15 millions d'années, eh bien, il y a eu, on sait qu'il y a eu une énorme sécheresse, une énorme vague de froid et pas mal de végétations qui sont mortes à cette époque-là. Et du coup, il y avait beaucoup moins de forêt, ok ? Donc, le singe, il a dû s'adapter, il ne pouvait plus se balader d'arbre en arbre pour migrer, ok ? Pour échapper au froid, il a dû passer par le sol, ok ? Sauf que la différence entre le sol et justement, la hauteur des arbres, haut perché dans les arbres, c'est qu'on ne trouvait pas les mêmes fruits. Le singe, il y a des dizaines et des dizaines de millions d'années, quand il consommait en haut des arbres les fruits, eh bien du coup, il avait des fruits qui étaient plutôt jeunes, alors que quand il a dû passer par le sol pour migrer puisqu'il n'y avait plus assez de forêt qui n'étaient plus en continu et que du coup, il a dû passer au sol, eh bien du coup, il a trouvé des fruits qui étaient tombés au sol. Et les fruits qui tombent au sol, tu le sais aussi bien que moi, c'est des fruits qui sont très mûrs, ok ? Qui sont même pourris, parce que si ça fait quelques jours, quelques semaines qu'ils sont tombés au sol, ils commencent à pourrir les fruits, c'est normal. Et qu'est-ce qui se passe quand les fruits pourrissent ? Eh bien le glucose fermente passe et devient du coup de l'alcool, de l'éthanol. Et du coup, ces fruits-là, ils sont à 2-3% d'alcool, voilà, parmi la contenance globale du fruit, si tu veux. Donc, c'est comme ça que le singe a commencé à consommer de l'alcool. Et donc ça, on en est à peu près sûr, c'est l'hypothèse du singe ivre. Donc, on sait que le singe consommait de l'alcool. Et c'est pour ça que nous, maintenant, en l'air moderne, même si moderne, ça ne veut rien dire, ça dépend d'où on se place dans l'échelle du temps. Mais du coup, dans l'air moderne, nous, on se dit que ça nous paraît normal de consommer de l'alcool. Et c'est le cas, puisqu'on a toujours consommé de l'alcool. Et c'est pour ça qu'il y a eu une adaptation génétique qui s'est faite et que du coup, on a les enzymes qui permettent de consommer de l'alcool tout simplement. Voilà. Donc, voilà l'hypothèse du singe ivre. Donc, on a consommé de l'alcool depuis extrêmement longtemps. Donc, si on fait une petite pause, une petite pause dans ce podcast, OK, avec l'hypothèse du singe ivre, on se dit, bah voilà, le singe consommait de l'alcool. Nous, on consomme de l'alcool. On a les enzymes pour digérer l'alcool. Donc, l'alcool, ça devrait être bon pour la santé puisqu'on en a toujours consommé. Et si on se base sur l'époque paléolithique, on sait qu'à peu près tous les trucs que le chasseur-cueilleur mangeait sont encore bons à consommer aujourd'hui. Donc, on pourrait se dire, l'alcool en fait partie puisqu'il a été consommé avant. Alors, oui et non. L'alcool consommé dans les fruits pourris, OK, c'était une teneur d'alcool de près de 2-3 % d'alcool, alors que même une bière, c'est au-dessus de 3 % maintenant. Donc déjà, on n'a quand même pas la même quantité, pas la même teneur d'alcool dans les alcools qu'on boit maintenant, OK ? Donc, non, l'alcool, on ne peut pas la consommer sans effet secondaire. Donc, même avec modération, il faut t'attendre à des effets secondaires, OK ? Mais voilà, ils sont assez quand même négligeables si on boit avec modération. OK, du coup, là, tu vas te dire, OK, du coup, l'alcool, ça fait quoi ? Concrètement, ça fait quoi ? Alors, je vais t'expliquer dans un premier temps, ce que ça fait sur ton corps quand tu consommes avec modération et qu'est-ce que ça fait sur ton corps quand tu consommes avec excès. Tout simplement, quand tu consommes avec modération l'alcool, ce qu'on dit modération, je veux bien être clair, c'est le seuil que ton corps peut dégrader relativement facilement, donc sans effet secondaire. Donc, c'est un verre, un verre standard. Un verre standard, ce n'est pas une pinte de bière. Une pinte de bière, c'est deux verres standards, donc vraiment un verre standard, OK ? Une unité d'alcool pour une heure trente, enfin de deux temps, OK ? Donc, une unité d'alcool pour une heure trente de temps. Donc, quand tu consommes avec modération, par exemple, pour prendre l'exemple d'une bière, donc une demi, du coup, ça va faire du coup le trajet bouche, oesophage, estomac, OK ? Et quand ça va passer dans l'estomac, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, à cet étage-là, si je puis dire, il y a à peu près 20% de l'alcool qui va passer directement dans ton foie, OK ? Donc, qui va commencer à être dégradé par les enzymes que je t'ai parlé tout à l'heure. Et il y a 80% de l'alcool qui va passer l'estomac et qui va se retrouver dans le petit intestin, puis dans l'intestin grêle, OK ? Ou gros intestin. Et dans l'intestin grêle, qu'est-ce qui se passe ? J'en ai déjà parlé, il y a des jonctions serrées qui permettent de faire les échanges entre l'intérieur de l'intestin et l'extérieur de l'intestin, le sang, OK ? Donc, l'alcool va passer ses jonctions serrées pour arriver dans le sang. Et une fois arrivé dans le sang, vu que c'est un liquide l'alcool, il va irriguer tous les organes de ton organisme, dont le cerveau, OK ? Et là, le cerveau, il va commencer à ne pas comprendre ce qui lui arrive. Puisque, alors, comme c'est avec modération, il y aura quelques petits dysfonctionnements au niveau de pas mal de capteurs, si tu veux. Donc, il va commencer un tout petit peu à dysfonctionner. Et en plus de ça, ton cerveau, il est rempli d'eau. Et là, il va avoir un liquide qui n'est pas de l'eau qui passe à l'intérieur du cerveau. Donc, il va se dire, OK, il y a un problème. Il y a un liquide qui n'est pas de l'eau dans mon cerveau, enfin, à l'intérieur de moi, du coup. Et du coup, il va se dire, il faut que je l'élimine, OK ? Donc, il va, pour l'éliminer, en fait, il n'a pas d'enzymes comme le foie, par exemple, pour dégrader directement l'alcool dans le cerveau, OK ? Donc, il va faire quoi ? Il va enlever une partie de son eau pour l'envoyer, donc l'eau avec l'alcool, directement dans les urines. Donc, il va renvoyer l'alcool du cerveau jusque dans l'urine. Donc, ça va repasser dans le foie, ça va être filtré dans les reins, etc. Et boum, ça va passer, ça va passer directement dans les urines, OK ? Donc, le cerveau, il va pouvoir se, il va pouvoir évacuer l'alcool comme ça. Sauf que, comme je t'ai dit, le cerveau est rempli d'alcool et il va enlever une partie de son alcool dans, de son eau pour évacuer l'alcool. Donc, ça va faire une légère déshydratation, notamment au niveau du cerveau. Donc, c'est quand même un petit peu grave. Bon, c'est pas gravissime, mais il faut avoir conscience que du coup, ça va quand même jouer sur pas mal de capteurs, ça va dégrader pas mal de choses, notamment le sommeil. Et puisque la déshydratation, voilà, c'est pas un acte anodin, bien que ce soit une déshydratation qui est quand même extrêmement légère, si tu consommes avec modération. Donc, par rapport à cette déshydratation, donc il faut quand même t'attendre à une baisse de performance, ok ? Puisque de 1, la déshydratation, même le lendemain, tu vas être encore un petit peu déshydraté, ça va faire baisser tes performances sportives. De 2, ça va altérer ta qualité de ton sommeil. Donc, même avec modération, ça va avoir des conséquences sur ta performance sportive. Donc, il en va de soi que si tu bois avec modération régulièrement, tu vas avoir une capacité, une performance qui va être diminuée par rapport à si tu ne bois pas, ok ? Donc, après, si c'est une modération de façon modérée et non, enfin, pas régulière, ok ? Irrégulière, vraiment occasionnelle, tu vas avoir une baisse de performance qui va être légère de temps en temps. Donc, ça ne va pas vraiment beaucoup, beaucoup empiéter sur ta progression globale, mais ça va empiéter sur ta progression à court terme, ok ? Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu consommes avec excès ? Ça va quand même considérablement augmenter en fait chaque effet, c'est-à-dire que l'alcool va faire exactement le même trajet, sauf qu'à chaque fois qu'il va passer, il va faire 10 fois plus de dégâts si tu veux. Donc, ça va toujours faire le même trajet, bouche, oesophage, foie. Et après, quand ça passe dans le foie, déjà ton foie va commencer à être surchargé instantanément, ok ? Puisque tu as bu plus d'une unité d'alcool pour une heure et demie de temps. Donc, ton foie, il ne va pas pouvoir éliminer et dégrader l'alcool puisque c'est au-dessus de sa capacité. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va appeler d'autres enzymes, ok ? Il va appeler d'autres enzymes, sauf que ces enzymes-là, elles vont avoir des effets secondaires. Et c'est là où est le problème déjà, le gros problème surtout pour le sportif, c'est que les enzymes qu'il va appeler parce qu'il aura, ça sera au-dessus de sa capacité de base, ok, de fonctionnement. Et bien, ces enzymes-là, elles vont avoir des effets secondaires et elles vont produire quoi comme effets secondaires ? Des radicaux libres. Les radicaux libres, quand on a trop, ça fait du stress oxydatif. Le stress oxydatif, quand on a, quand t'es en stress oxydatif, en état de stress oxydatif, tu vas justement, tes cellules, elles vont mourir prématurément, ok ? Donc, elles vont s'user beaucoup, beaucoup trop rapidement. Et pour le sportif, c'est quand même, c'est quand même l'inverse qu'on recherche. Nous, on cherche plus à optimiser le fait que le corps produise de plus en plus de cellules, ok ? Notamment les cellules musculaires, mais pas que. Et du coup, les radicaux libres vont détruire les cellules beaucoup plus rapidement, vont dégrader les cellules beaucoup plus rapidement. Donc, nous, on cherche l'inverse. Donc, même la consommation en excès d'alcool, même de façon occasionnelle, ça va faire quand même pas mal de radicaux libres. Donc, il y a quand même pas mal de cellules qui vont y passer à chaque fois que tu vas consommer en excès de l'alcool. Donc, il faut savoir que ça va un petit peu reculer, reculer un petit peu tes performances dans le temps, ok ? Ces cellules peuvent être recréées, mais ça va quand même poser un problème parce que si tu multiplies, multiplies, multiplies les consommations en excès d'alcool, ce qui va se passer, c'est que tu vas être en état de stress oxydatif et que du coup, même si tu consommes pas d'alcool, par exemple, ton terrain dans l'organisme va être pas du tout favorable à la création plutôt de nouvelles cellules, ok ? Or, toi, tu cherches la création de nouvelles cellules et comme ton corps est en état de stress oxydatif, il va pas pouvoir recréer de nouvelles cellules. Donc, ça va vraiment te mettre un gros, gros, gros frein dans ton entraînement, ok ? Donc, c'est pour ça que l'alcool en excès, même de façon, voilà, une fois par semaine, ça va quand même te mettre un gros frein dans ton entraînement parce que ton corps ne va pas être capable de recréer de nouvelles cellules musculaires, notamment à cause de ce stress oxydatif et à cause des radicaux libres qui sont produits par les enzymes qui permettent de dégrader l'alcool. Voilà. Donc, ça va quand même déjà, rien qu'au niveau du foie, ça va quand même avoir des conséquences de consommer de l'alcool en excès, ok ? Et en plus, il va se passer quand même pas mal de choses dans ton cerveau. Donc, ça veut dire qu'il y a pas mal de capteurs, si tu veux, quand l'alcool va passer du intestin grêle au sang, le sang au cerveau, et bien, ça va du coup faire dysfonctionner pas mal de capteurs, pas mal de choses, de glandes dans ton cerveau. Donc, voilà, comme encore une fois, le sommeil ne va pas du tout, du tout être bon quand tu consommes en excès. Donc, là-dessus, je pense que tout le monde en a fait l'expérience, ok ? De boire trop et d'aller se coucher, généralement, ça ne se passe pas très très bien et ton sommeil n'est quand même pas de la même qualité et quand tu te réveilles, tu as généralement mal au crâne, mal au ventre, etc. Parce qu'il y a quand même pas mal de dysfonctionnements qui se sont passés durant la consommation d'alcool en excès et aussi, ça va perturber beaucoup de choses, pas uniquement au niveau du cerveau, par exemple au niveau de l'oreille interne, pour la petite histoire. Voilà, l'oreille interne est remplie de liquide, ok ? Il y a des anneaux autour de l'oreille interne qui sont remplis de liquide et enfin de liquide d'eau même. Et du coup, l'alcool va même aller, par exemple, dans ton oreille interne pour remplacer un petit peu l'eau qui s'y trouve. Et du coup, comme ce n'est pas la même densité, ton oreille interne, elle va un petit peu bugger, elle ne va pas donner les informations au cerveau à la même vitesse puisque le liquide n'est pas aussi liquide, si tu veux. Enfin, l'alcool n'est pas aussi liquide que de l'eau. Et du coup, les informations vont être retardées et c'est comme ça que tu vas avoir la tête qui tourne et c'est comme ça que tu vas peut-être perdre l'équilibre à cause de l'alcool. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Je ne vais pas citer tout ce qui se passe quand tu consommes de l'alcool en excès. Ce serait beaucoup trop long. Et dans ces cas, on peut faire des pages et des pages des réactions chimiques qui s'y passent. Mais voilà, il y a énormément de trucs qui vont quand même dysfonctionner. Et même 24-48 heures après une consommation d'alcool en excès, il faut à peu près 48 heures pour retrouver une condition normale que tout se régule bien et que tout se passe normalement. Donc même si tu as l'impression par exemple, généralement, une gueule de bois, ça dure juste le lendemain, 48 heures après, tu vas quand même être encore en gueule de bois en termes de performance au moins. Tu vas peut-être plus ressentir les effets, mais à l'intérieur de ton corps, il y a quand même pas mal de choses qui vont devoir être réparées et qui ne vont pas être réparées. Donc si tu fais une séance de sport, dans le meilleur des cas, tu auras une chute de performance. Et dans le pire des cas, tu auras complètement une blessure puisque déshydratation, plus mauvais fonctionnement, plus muscles, tendons, etc., fatigués, qui du coup ne sont pas la priorité de ton corps aussi. Parce que si ton corps a d'autres choses à réparer ailleurs, il ne va pas commencer à réparer les muscles et les tendons qui ne sont pas des trucs essentiels à la vie sur du court terme. Donc il va plus réparer les organes, etc. Donc tes muscles et tes tendons vont être relayés au second point. Et quand t'es sportif, c'est quand même pas l'idéal. On veut vraiment optimiser la récupération du muscle, du tendon, des os, etc., du système nerveux. Et ça, ça va être relayé au second point, au second plan, pardon, le temps que tout fonctionne bien dans ton corps. Donc s'entraîner avant 48 heures d'une consommation, enfin après 48 heures d'une consommation en excès, ce n'est pas forcément une bonne idée. Tu multiplies le risque de blessure par je ne sais pas combien, je n'ai pas fait l'étude, mais tu multiplies ton facteur de risque au moins par 10. Je pense que là-dessus, on est même loin de la vérité encore. Et du coup, ce n'est pas forcément une très bonne idée. Et en plus, tes performances ne vont pas être très, très bonnes. Donc voilà. Donc si tu veux quand même faire un peu de sport, donc pas le lendemain parce que tu seras certainement en gueule de bois, mais le surlendemain, je te conseille vraiment, vraiment, vraiment d'y aller mollo, de faire une activité qui ne demande pas trop d'effort. Ok, donc tu divises tes standards que tu avais l'habitude de faire par deux et tu as vraiment ce que ton corps, je pense, est capable d'endurer. Donc là-dessus, c'est ce que je te conseille puisque sinon, si tu vas à 100%, c'est possible que tu y arrives quand même. Si vraiment tu te dépasses, tu peux être à 100% par rapport à tes standards habituels, mais ça va te demander une énergie monstre pour ton corps et tes risques de blessure sont vraiment décuplés. Donc si on récapitule, tu vas un peu rien découvrir sur ça, c'est que si tu consommes l'alcool avec modération, au niveau de ta performance et de ta santé globale, ça va, mis à part la déshydratation, tu ne vas pas avoir grand-chose comme effet secondaire. Ok, donc il faut s'attendre à une petite baisse de performance le lendemain quand même. Mais par contre, si tu consommes de l'alcool avec excès, il faut s'attendre quand même à 48 heures avant pouvoir de refaire une séance qui soit convenable. Tu vas avoir des effets secondaires sur du court, du moyen terme et même du long terme si tu répètes, répètes la consommation en excès. Ok, notamment à cause de la création de radicaux libres dues à la digestion et la destruction de l'alcool dans le foie. Ok, donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont se passer et qui vont, que tu vas te traîner un petit peu comme un boulet sur du moyen terme dans le meilleur des cas. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut quand même, qu'on peut faire vraiment occasionnellement, c'est ce que je t'invite à faire, mais c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, c'est quand même assez puissant et notamment si tu cherches à changer ton style de vie, à aller mieux dans ta vie, à progresser physiquement, sportivement, mentalement, etc. Évidemment que l'alcool, c'est pas quelque chose qui va te booster, c'est quelque chose qui va te freiner, notamment si tu consommes avec excès, si tu consommes avec modération, ça devrait aller, il n'y a pas trop de soucis, voilà. Il faut quand même faire attention parce que ça reste quand même assez puissant, mais ça va, tu vois, tu peux quand même te le permettre. Et pour ceux du coup qui veulent consommer avec modération ou même avec excès, chacun fait comme il veut, est-ce qu'il y a des alcools qui sont mieux que d'autres ? Alors oui, il y en a un qui est mieux que les autres, c'est le vin, ok ? Principalement le vin rouge, le vin blanc, c'est ok aussi. Il y a quand même pas mal de minéraux, d'oligo-éléments, ok ? Dans le vin, il y a pas mal de vitamines aussi dans le vin et il y a deux molécules, ok ? Donc le resveratrol et la quercétine qui ont des effets quand même bénéfiques sur le système cardiovasculaire. Donc c'est quand même un alcool de choix quand même si tu es sportif et que tu veux prendre soin de ton corps tout en te faisant plaisir de temps en temps, le vin, c'est quand même le meilleur alcool à consommer. C'est celui que ton corps aura le plus de, enfin pourra digérer et dégrader le plus facilement possible et il va aussi retirer quelques bénéfices, bien qu'il va réussir quand même pas mal de malus, ok ? Comme notamment la charge calorique, l'indice glycémique qui est beaucoup plus élevé, donc ton foie, ton pancréas et aussi ton poids va en prendre un petit coup, ok ? Mais si c'est de façon occasionnelle, tu peux te le permettre et il va quand même retirer quelques trucs positifs, donc notamment les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines et quelques molécules qui sont en effet bénéfiques sur ton système cardiovasculaire. Donc le vin, c'est vraiment le top tiers, le meilleur alcool si tu veux, si tu veux être sportif et tu veux quand même prendre soin de ta santé tout en te faisant plaisir. Qu'est-ce qu'il en est des autres alcools, ok ? La bière, la bière est, donc j'ai beaucoup de questions sur la bière. Pour moi, la bière, c'est quelque chose qui est assez traître dans le sens où c'est quand même très très calorique, ok ? Donc au niveau d'une diète, c'est pas forcément idéal. C'est un indice glycémique qui est quand même assez haut, ok ? On peut en boire quand même beaucoup sans se rendre compte et il y a aussi du gluten dans la bière. Donc ça fait quand même pas mal de points qui font te dire que c'est pas forcément une bonne idée. Après, c'est compliqué parce que même moi, c'est ce qu'il y a de préféré, enfin c'est mon alcool préféré, bien que depuis peu, pour la petite histoire, je peux plus en consommer à cause du gluten. Mais voilà, c'est, voilà, la bière c'est quand même assez traître, bien que ça soit pas trop chargé en alcool. Donc de ce côté-là, ça va et c'est quand même assez désaltérant. Enfin non, c'est pas désaltérant pour ton corps, mais ça te fait la sensation justement de te désaltérer. Voilà, il faut faire quand même attention à la bière, notamment à cause des calories, de l'indice glycémique. Le fait qu'on peut en boire quand même pas mal avant d'avoir les effets de l'alcool. Donc pour se déhydrater, on peut en boire quand même beaucoup. Donc du coup, ça va cumuler l'indice glycémique et les calories. Et le gluten, il y a énormément de gluten dans la bière. Et justement, le gluten, même pour ceux qui sont, qui digèrent bien le gluten, il y aura des sens, enfin ça va vous causer quand même des choses qui sont mineures, mais des choses quand même. Donc voilà. Et qu'en est-il pour les alcools forts ? Est-ce qu'on peut boire des alcools forts ? Alors pas du tout. Enfin, tu peux en boire, mais si tu veux, ton corps n'en retirera aucun bénéfice. Puisque là où la bière, il y avait quand même un tout petit peu de vitamines, un tout petit peu de minéraux, etc. L'alcool fort, il n'y a plus rien du tout. Et en plus de ça, tu vas mélanger du coup cet alcool fort généralement avec des diluants qui sont souvent hyper sucrés, donc avec beaucoup de calories, avec un indice glycémique qui est hyper élevé. Donc ça va faire que cumuler, cumuler des excès qui ne sont pas du tout bénéfiques pour ton corps. Donc l'alcool fort, c'est vraiment dernier recours si tu veux faire la fête. Voilà. Moi, je te conseillerais plus le vin. Si tu n'as pas le choix, la bière. Si tu n'as pas le choix, alcool fort. Mais ça reste quand même vraiment à éviter parce que ça ne va pas trop aller si tu veux augmenter tes performances sportives et du moins limiter la casse au niveau des performances sportives. Donc j'espère que ce petit épisode sur l'alcool t'a plu, où je t'ai expliqué un petit peu de l'histoire, notamment avec la théorie du singe ivre. Et après, je t'ai expliqué avec modération et avec excès ce que faisait sur ton corps, l'impact que ça pouvait avoir sur ton corps et notamment sur tes performances sportives et quel alcool privilégier si quand même on veut consommer de temps en temps de l'alcool. Donc voilà, si ça t'a plu, 5 étoiles sur Apple Podcast. Voilà, je te serais vraiment extrêmement reconnaissant si tu prends ne serait-ce que 5 secondes de ton temps pour justement évaluer mon podcast sur Apple. Si tu as un iPhone, tu peux m'évaluer et tu as juste à aller sur ton application de podcast d'Apple et m'évaluer avec 5 étoiles et un avis. Sachant que je lis tous les avis, dès que j'ai un avis sur mon émission, je le lis dans le podcast. Donc si tu veux avoir mon avis qui passe dans mon podcast, je t'invite à écrire ton avis. Et si tu as la flemme, un petit 5 étoiles, ça prend vraiment 2 secondes et ça aide énormément au référencement. Donc on a fini avec ce podcast, mais avant une dernière chose que j'aimerais te parler. Voilà, si tu veux te challenger, si tu veux passer un cap dans ton activité sportive, tu veux passer un cap aussi peut-être dans ton style de vie, dans ta santé, peut-être un nouveau challenge de vie et que tu veux passer un cap à ce niveau-là, moi ce que je te propose, c'est de prendre rendez-vous avec moi pour que je te donne un maximum de conseils pour passer un cap dans ton sport. dans ta nutrition, dans ton quotidien, dans ta santé, dans ton développement personnel. Voilà, donc si tu veux passer un cap, voilà, ce que je t'invite, c'est vraiment prendre avec moi et je te donnerai mes meilleurs conseils pour justement, en fonction de ta situation, débloquer la situation si tu veux. Et enfin, entretien aussi, je te proposerai si ça t'intéresse, mes services de coaching sportif et nutritionnel à distance. En plus, depuis septembre, j'ai quand même fait pas mal de nouvelles offres sur mon service d'accompagnement à distance personnalisé, hautement personnalisé pour le coup, ça va vraiment être du sur-mesure. Et voilà, j'ai fait pas mal de nouvelles offres depuis septembre. Donc, si tu es curieux et que tu veux des conseils pour ta situation, ce que je t'invite, c'est de prendre rendez-vous en description. Comment on fait pour prendre rendez-vous, soit sur mon site, tu tapes sport, santé, nutrition sur Google, tu cliques sur le premier lien et sur la page d'accueil, tu vas pouvoir prendre rendez-vous ou alors en description, donc là, tu écoutes le podcast, en description, tu cliques sur le lien pour prendre rendez-vous et tu prends rendez-vous avec le créneau qui t'arrange. Et ça sera vraiment un plaisir pour moi de t'accompagner dans tes objectifs et justement dans ta transformation physique, sportive et mentale. Donc, si ça t'a plu, encore une fois, lâche 5 étoiles sur Apple Podcasts et on se dit à dimanche prochain, à midi, pour un prochain épisode sur le sport, la santé, la nutrition. Ciao les sportifs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada